En 2019, normalement, le trou de la Sécu, on ne devait plus en entendre parler. D'après les prévisions, on devait être en excédent de 100 millions d'euros pour la première fois depuis 2002. Mais patatra, il y a eu la crise des Gilets jaunes avec ses conséquences financières importantes pour le régime de la Sécu et au final, le déficit de la Sécu, puisque ce sera bien à nouveau un déficit en 2019, s'élèvera à 1,7 milliard d'euros de déficit. Les mesures pour calmer la colère des Gilets jaunes y sont pour beaucoup. Elles représentent 3,1 milliards de dépenses pour le budget de la Sécurité sociale. Si on détaille un peu le coût de ces mesures Gilets jaunes, la première, c'est l'avancement de l'exonération sociale des heures supplémentaires au 1er janvier. Ça, ça va coûter 1,2 milliard d'euros. La seconde, c'est la baisse de 1,7% du taux de CSG sur les petites retraites inférieures à 2 000 euros. Et ça, ça va coûter 1,5 milliard d'euros. Et puis, il y a aussi l'exonération de cotisations sociales sur les primes exceptionnelles, qui, là, va coûter 400 millions d'euros au budget de la Sécu pour 2019. Toutes ces mesures additionnées, évidemment, le déficit est encore là en 2019. Mais pire, ça devrait s'éterniser en 2020. En 2020, on devrait encore avoir un déficit de la Sécu. On avait prévu initialement un excédent de 600 millions d'euros. Bon, ça, il faut l'oublier parce qu'il y a eu de nouvelles mesures Gilets jaunes annoncées par le président de la République le 25 avril. Qu'est-ce qui va peser sur les comptes de la Sécurité sociale en 2020 ? Il y a plusieurs choses. D'abord, la croissance économique, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. On l'avait prévu à 1,7% pour 2020. Elle sera, en fait, de 1,4% seulement. Et une croissance plus faible, c'est quoi pour le budget de la Sécu ? Eh bien, ce sont des recettes plus faibles aussi. Donc, ça creuse un peu plus le déficit. Et puis, il y a à nouveau les mesures Gilets jaunes, celles, cette fois, annoncées par le président de la République le 25 avril. Il y en a deux qui vont peser pour 1,5 milliard d'euros sur les comptes de la Sécu en 2020. C'est quoi ces deux mesures ? La première, c'est la réindexation des petites retraites en dessous de 2 000 euros. Et la seconde, c'est l'augmentation à 1 000 euros du minimum contributif, justement, le minimum vieillesse qu'on a pour les personnes les plus modestes dans les différents régimes de retraite. Donc, on le voit bien. Au final, on va encore supporter ce trou de la Sécu en 2019 et en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada